Jésus a-t-il vraiment existé dans l'histoire ? Voilà une bonne question. On peut continuer en disant, mais qui est vraiment Jésus ? Est-ce qu'il est raisonnable de fonder sa foi sur des témoignages qui sont vieux de plus de 2000 ans ? Comment croire dans un personnage de l'histoire qui s'éloigne de nous de plus en plus à mesure que le temps passe ? Comment dépasser les informations limitées que la science historique nous donne sur Jésus ? Oui, Jésus est bien un homme dans l'histoire et cela, c'est un avantage pour que la foi soit crédible. Dans notre profession de foi, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce-Pilate. Jésus est donc un vrai homme, né d'une vraie femme. Mais nous avons surtout la référence à Ponce-Pilate, qui est un personnage de l'histoire attesté en dehors des évangiles. Par exemple, vous en trouvez mention dans un passage du sénateur romain du 1er siècle, Tacite, ou bien dans l'ouvrage qui s'appelle « Les Antiquités Juives », qui a été écrit toujours au 1er siècle par l'historien judéo-romain Flavius Joseph. Donc on sait plein de choses sur Pilate, et on sait en particulier qu'il a vraiment été gouverneur romain de la Judée entre 26 et 30. Donc la foi chrétienne n'est pas un mythe, ça n'est pas une légende. Pour les chrétiens, la foi en Dieu est incarnée dans l'histoire, dans des événements, dans du concret, dans des choses que nous pouvons approcher avec les sciences historiques telles que nous les pratiquons aujourd'hui. Bref, dans une première partie du Crédo, on a professé Dieu comme créateur, on a réfléchi ensemble sur l'essence de Dieu, du point de vue du sens, de l'origine, de ce qui existe, d'un point de vue, on pourrait dire, métaphysique, c'est-à-dire ce qui se situe en dessous du physique, en dessous de ce qui se voit. Et maintenant, nous passons à autre chose, à un autre niveau de la réalité de la foi, notre foi qui professe un événement historique. Et je le redis, c'est un avantage pour la foi. Très souvent, j'entends des gens qui me disent « Vous avez mon Père, je suis comme saint Thomas, moi, je crois que ce que je vois ». Eh bien, à chaque fois, je réponds à ces personnes « Tu vas te mettre à croire, j'en suis sûr », parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans le christianisme. L'homme contemporain, il veut expérimenter, il veut comprendre, il veut toucher du doigt. Il a besoin d'avoir des éléments empiriques à sa disposition. Il cherche à appuyer son raisonnement sur des preuves scientifiques. Eh bien, tout cela est possible dans le christianisme. Je voudrais vous donner trois grandes pistes pour cela. La première piste, ce sont les attestations de l'existence de Jésus en dehors de la tradition chrétienne. Bien sûr, s'il n'y avait que des documents chrétiens pour parler de l'existence de Jésus, ce serait un problème. On pourrait se dire « Ils ont tout inventé, ils ont raconté des bobards, ils ont cherché à embobiner tout le monde ». Mais en fait, il y a des témoignages en dehors de l'abîme. Le témoignage le plus célèbre, le plus crédible, c'est celui de Flavius Joseph. Je vous en ai déjà parlé. Cet homme, c'était un homme issu d'une grande famille juive de Jérusalem. Au moment de la destruction de Jérusalem par les Romains, en 70, il devient interprète pour eux, pour les Romains, et sa vie est épargnée. Il part à Rome, où il devient citoyen romain. Il écrit des ouvrages d'historiographie, où il raconte les conflits de son temps entre Rome et Jérusalem. Voilà ce qu'il dit de Jésus. Je vous le cite. « À cette époque vivait un sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était juste, on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. Il disait qu'il leur était apparu trois jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie, au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. » Voilà, cette citation, c'est simplement un exemple. C'est simplement un exemple d'attestation en dehors du Nouveau Testament. Il faut retenir une seule chose, c'est qu'il y a des attestations de l'existence de Jésus en dehors des textes de l'Évangile. Et pour la plupart des savants non chrétiens de l'époque de Jésus et puis des siècles qui ont suivi, il n'y a aucun doute sur l'existence de Jésus telle qu'elle est témoignée dans les textes du christianisme. Je vous donne maintenant une deuxième piste. La solidité archéologique des textes du Nouveau Testament. Entre les textes que nous lisons aujourd'hui et les textes tels qu'ils ont été écrits par leurs auteurs, il s'est passé énormément de temps. Tellement de temps qu'on pourrait finir par se demander si les textes bibliques qu'on lit sont fiables au niveau scientifique. Comment peut-on être sûr que nous lisons vraiment ce que les évangélistes ont voulu raconter ? Eh bien, sache qu'il existe près de 6000 manuscrits, donc des textes écrits à la main du Nouveau Testament en grec qui sont datés des premiers siècles. Il y a une énorme convergence entre eux et ces attestations convergent aussi avec les deux bibles les plus anciennes qu'on est à disposition, qui sont des bibles du IVe siècle qu'on appelle le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Pour comparaison, les textes de Jules César, dont personne ne penserait à contester l'existence historique et la validité archéologique de ces documents, ces textes sont attestés par des manuscrits dont le plus ancien remonte au IXe siècle. C'est-à-dire qu'entre César et la plus vieille copie de ces œuvres, il y a près de mille ans, entre les évangiles tels qu'ils ont été écrits et les plus vieilles copies qu'on voit aujourd'hui, il y a 50 ans pour un petit fragment de Saint Jean et un peu moins de 300 ans pour l'ensemble du Nouveau Testament. C'est-à-dire que la Bible est un texte extrêmement solide, extrêmement attesté au sens archéologique. Je vous donne maintenant une troisième piste, le critère de l'embarras. Il y a des textes dans l'évangile qui sont vraiment embarrassants, des textes dont on se passerait bien pour affirmer par exemple que Jésus est le Fils de Dieu. Deux exemples. Le baptême de Jésus ou le récit de la tentation de Jésus avant sa mort au Jardin des Oliviers. C'est embarrassant d'avoir le Fils de Dieu qui se met au milieu des pêcheurs pour accomplir sur lui un rite de purification dans l'eau qui est réservé aux pêcheurs. C'est embarrassant d'avoir le Fils de Dieu en pleine tentation qui dit non pas ma volonté, mais la tienne, Père, comme si sa volonté à lui, Jésus était en opposition avec la volonté du Père. Le critère de l'embarras joue en faveur de la crédibilité des évangiles. Le fait même qu'il y ait des textes embarrassants montre très clairement que les évangélistes n'ont pas écrit un récit de propagande, un récit construit de toute pièce pour coller à une théorie. Ils n'ont pas fait du marketing, ils n'ont pas raconté n'importe quoi, et ils ont raconté ce qui s'était passé même quand c'était compliqué, embarrassant ou gênant. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu comme témoins. On a compris que c'est vraiment hyper important que Jésus soit disponible comme personnage historique pour les historiens, pour que les historiens nous disent ce que l'on peut savoir de Jésus d'un point de vue historique. C'est important parce que la foi chrétienne articule toujours foi et raison. La foi sans la raison, ça serait du fanatisme. La foi a donc besoin de la science historique. Mais en même temps, le fait d'envisager Jésus du point de vue de l'histoire pose un certain nombre de difficultés. Première difficulté, Jésus comme personnage historique, comme tous les personnages historiques, est condamné à disparaître progressivement dans les brumes du passé. Plus on s'éloigne du moment de son histoire, plus les brumes du passé l'embrument. Brume du passé, c'est une très belle expression de Joseph Ratzinger et c'est très parlant. Comment peut-on fonder notre foi sur un personnage qui a vécu il y a 2000 ans ? Si ce n'est qu'un personnage historique, on ne pourra jamais mettre sa foi en lui. On ne peut donc pas en rester à la version historique. Et puis, il y a des difficultés qui sont propres à l'histoire telles qu'on la pratique aujourd'hui. En effet, la science historique permet progressivement de délimiter la réalité d'un fait au plus près, mais c'est aussi au hasard des traces historiques, des documents qui ont résisté au passage des siècles et dont on dispose aujourd'hui. La science historique s'approche donc de la réalité par les documents dont elle dispose, mais elle n'est pas capable de toucher la réalité en tant que réalité vivante. La science historique n'est pas capable de ramener le passé au présent. La science historique laisse forcément l'événement dans le passé. La science historique ne crée pas un présent, elle ne peut que constater le passé. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle essaye de poser des hypothèses sur ce qu'elle délimite par les documents historiques, chaque fois qu'un historien propose une hypothèse pour rendre vivant ce qu'il a délimité par les documents, on arrive toujours à des descriptions fantaisistes qui finissent par refléter beaucoup plus les hypothèses de l'historien et sa propre intention que la réalité, là par exemple, de Jésus. C'est ainsi qu'il y a des historiens qui aboutissent à un Jésus révolutionnaire qui cherche à jeter l'envahisseur oppressif au dehors, ou bien un Jésus féministe qui prend en charge la cause des femmes oppressées dans la culture patriarcale de leur temps, ou bien un Jésus alter-mondialiste béat qui finit par se faire avoir par un système religieux dur et oppressif. Vous voyez bien qu'aucune de ces visions n'est réaliste. Aucune de ces visions ne peut soutenir la croissance de l'acte de foi. Comme dit Joseph Ratzinger, il est impossible de construire dans un laboratoire d'historien un pur Jésus, un Jésus purement historique, un Jésus scientifiquement certain. Or la foi, c'est une réalité présente, une réalité vivante. Notre foi en Jésus a besoin d'aller au contact du cœur vivant de ce qui est délimité par la science historique. Comment aller au cœur ? Comment nous mettre au contact de Jésus tel qu'il est délimité par les sciences historiques ? Ça m'amène au troisième temps de mon propos. Christ Jésus est essentiellement le Fils du Père. Nous acceptons évidemment le travail des historiens qui nous permettent de délimiter le pourtour de Jésus comme personnage historique. Mais maintenant, il faut comprendre comment Jésus se présente à ses disciples. Et la manière bien particulière bien déterminée qu'il a choisi pour vivre sa mission de Messie, sauveur du peuple d'Israël et de toute l'humanité. C'est cela que nous enseigne le Credo quand nous disons « Je crois en Jésus Christ, notre Seigneur ». Tout se joue dans le lien entre Jésus et Christ, dans la manière de comprendre comment Jésus vit le rapport entre son être profond et sa mission, entre son être profond et ses paroles, entre son être profond et ses actions. Jésus, c'est son prénom, la manière de le désigner comme une personne. Christ, ou bien Messie en hébreu, c'est sa mission. Comment les deux réalités sont-elles connectées entre elles dans la vie de Jésus ? Nous disons dans la foi « Jésus Christ » ou bien « Christ Jésus ». C'est comme un nouveau nom propre, un peu à la manière dont on disait « Queen Elizabeth ». Quand la reine Elisabeth était encore vivante, tout le monde témoignait d'une chose, elle ne faisait pas de différence entre sa vie privée et sa vie comme reine. Toute sa vie, c'était sa mission. Au point que les commentateurs qui la connaissaient bien disaient avec beaucoup de force « Elle vit sa vie comme une mission, comme un sacerdoce au service de son peuple ». Eh bien, c'est encore plus vrai pour Jésus. On pourrait même dire que la manière dont la reine Elisabeth a vécu le lien entre sa vie et sa mission a été inspirée par la manière dont Christ Jésus a vécu sa propre existence. Il est impossible de dissocier Jésus de sa mission de Christ, de Messie. Il n'y a pas d'un côté l'œuvre de Jésus, ses paroles, sa doctrine, et puis de l'autre, sa personne historique qui s'éloigne dans l'histoire au fur et à mesure que le temps passe. Par exemple, des grands philosophes comme Kant ou Nietzsche, eh bien, on garde leur doctrine. les mots qu'ils ont employés, mais je ne crois pas, sauf exception, qu'on s'attache encore à leur personne ou pour des grands personnages de l'histoire, on les vénère encore pour leurs œuvres. Je ne sais pas, le Code civil de Napoléon, par exemple, ou la Ve République de De Gaulle, sans pour autant devoir nécessairement se sentir lié affectivement avec eux comme personne. Pour Jésus, c'est tout à fait différent, complètement autre chose. Comme dit Joseph Ratzinger, Jésus n'a pas laissé une doctrine qui serait séparable de son « moi ». Jésus n'a pas fait une œuvre qui serait distingue de son « moi ». Jésus s'est tellement identifié avec sa parole que le « moi » et la parole se confondent. Il est parole. La foi chrétienne en Jésus n'est donc pas un attachement à une doctrine ou à des faits de l'histoire ou à une manière de vivre, à une éthique particulière, à des valeurs qui viendraient des œuvres de Jésus. La foi chrétienne est attachement à la personne de Jésus, à ce noyau vivant que la science historique ne peut pas toucher d'elle-même. Qui donc est Jésus ? Jésus se présente à tous comme venant de Dieu et allant à Dieu. Il appelle Dieu son Père. Il vit dans l'intimité du Père. C'est cela la réalité centrale de sa vie, de son action, de son message. Tout vient de cette identité profonde, de son moi profond. Il est le Verbe de Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père par qui tout a été fait. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie pour nous, pour notre salut. C'est tout cela que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Connaître le Christ, vous le voyez, c'est passionnant. Chercher à le connaître, c'est un dynamisme qui suffit largement à remplir la vie. Alors, puisque tu cherches la vie pleine, continue à regarder ces vidéos, à les diffuser autour de toi et moi, je te dis à bientôt.